Musique Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos qui aura pour sujet la description, carte par carte, du petit le normand et leurs mots-clés. Je rajouterai des sujets, des verbes et des compléments pour une meilleure compréhension de la carte. Je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Bienvenue, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines publications pour n'en rater aucune. Pour les personnes désireuses d'approfondir et enrichir leur vocabulaire, vous trouverez dans la barre d'infos un lien pour me rejoindre sur Vimeo. Le vocabulaire a pour but de varier et de préciser vos interprétations suivant les domaines. J'ai remarqué que dans les interprétations, on retrouve toujours les mêmes mots. Donc, avec le vocabulaire, ça permet de varier et d'être un peu plus précis dans la description, dans l'interprétation. Allez, trêve de blabla, c'est parti ! Cette carte numéro 1 porte le nom de cavalier, qui est bien représentée ici avec le cheval et ce personnage, ce gentleman qui est posé dessus. C'est une carte à polarité neutre. Donc, il faudra regarder les cartes qui sont autour. Ici, nous avons donc le quatrain. Comme je l'explique dans une précédente vidéo, le quatrain a pour but de nous donner des indications sur la valeur, la signification de cette carte. C'est un nez de mémoire sous forme de quatrain. Il existe donc des versions où le quatrain n'y est pas. Ce n'est pas gênant, ça ne change en rien la valeur de la carte et les mots-clés. Il existe même des versions où le quatrain, il y est, mais différent que celui-ci. C'est la petite touche personnelle du créateur. Je trouve ça génial. En attendant, j'ai choisi cette version avec le quatrain, qui me servira à vous expliquer toutes les notions de cette carte. Ici, nous y lisons. Ce cavalier apporte apparemment bonne nouvelle, mais vient-il de loin ou de près ? Alors, elle nous donne une notion de nouvelle, de quelque chose qui nous est apporté, quelque chose ou quelqu'un qui arrive, qui vient vers nous. On y voit ici le mot « trop-temps ». Donc, « trop-temps », on regarde ici l'image, on voit bien que le cheval est en action. C'est une carte qui va nous parler d'action. Il est en mouvement. Il n'est pas statique. Donc, c'est une carte qui apporte un mouvement, quelque chose qui arrive. Elle a une notion de rapidité. Ici, on nous parle de nouvelles. Donc, les nouvelles, il faut, pour le retenir, se remettre dans le contexte de l'époque, qui fait référence à Mademoiselle le Normand, fin du XVIIIe siècle. À l'époque, c'était le cavalier qui était le porteur de messages. Donc, il représente le messager. Ici, après, on nous dit « vient-il de loin ou de près ? » Nous voyons ici qu'il vient d'un endroit pour se diriger vers un autre. Il part d'un endroit et arrive vers un autre. Donc, il faudra bien prendre en compte, dans les versions que vous avez, de la direction que prend le cheval. Ça ne change en rien les mots-clés. Il faudra juste regarder la direction que prend le cheval pour déterminer d'où il vient et où il va, simplement. Ensuite, nous avons cette notion de personnage qui arrive. Donc, ça peut être un visiteur. Et dans cette notion de visiteur ou d'un invité, comme je l'expliquerai tout à l'heure dans les sujets, pardon, excusez-moi, j'ai perdu mes mots. Dans les sujets, le visiteur a pour but de venir nous visiter et il ne reste que quelques heures, voire quelques jours. Ce n'est pas quelqu'un qui va rester. Donc, elle a une notion aussi de passage à ne pas oublier. Donc, un mot-clé pour cette carte, nous avons donc les nouvelles, une visite, un messager, rapide, une notion de rapidité et d'action, une annonce et quelque chose qui est de passage. Les verbes pour cette carte, donc, sont les verbes annoncer, visiter, agir, puisque c'est une carte qui parle d'action, arriver, bouger, puisque c'est une carte qui est de mouvement, avancer, qui parle aussi de venir ou d'aller quelque part, de marcher aussi, puisque c'est une carte de mouvement qui parle de marcher ou de courir, d'emmener, de démarrer quelque chose avec la notion du chiffre 1 et de l'action. Cette carte peut nous parler de quelque chose qui démarre, donc de démarrer, de démarcher aussi, puisqu'il faut se mettre en action, il faut démarcher. Quelque chose aussi qui commence, quelque chose qui peut nous être déposé, donc le verbe déposé, qui peut nous être porté, emporté, ça peut être aussi le verbe emporté, livré, puisqu'on peut nous parler dans les sujets du verbe du livreur, du verbe postuler aussi, d'intégrer et de contacter, puisque ça peut parler de nouvelles, donc le verbe contacter. En tant que visiteur ou personnage, cela peut nous parler aussi de rencontrer. C'est une rencontre dans la matière. On se voit, c'est du visuel avec cette carte-là. On peut aussi nous accompagner quelque part, donc ça peut être aussi le verbe accompagner. Au niveau des sujets, nous avons le livreur, le facteur, la poste, une annonce, une visite, un invité, un messager, une livraison. Aussi, ça peut être un prétendant en sujet. En complément, on peut avoir le mot rapidité, rapidement, puisque c'est une carte de rapidité, donc rapidement. Le mot avancement, puisque c'est une carte qui avance. déplacement, accompagnement, un arrivage, une promenade, puisque ça peut aussi être le verbe se promener, donc une balade, se balader, donc une promenade. Tout ce qui est équestre, puisqu'on a la notion du cheval, tout ce qui est équestre et pédestre. Et le mot premier, puisqu'on parle du chiffre 1. Voilà tout ce que je pouvais vous dire de façon générale sur cette carte. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501